Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui les gars, je suis en compagnie de ma même. Alors, on est là. Alex, je te laisse te présenter, c'est mieux. Dis-nous un petit coq qui vient peine à te connaître. Du coup, je m'appelle Alex Cormon, j'ai un métier qui est un peu atypique. Je suis du coaching en amour et aussi du mentoring business. J'ai créé mon premier cabinet de coaching en 2007, premier blog. Et aujourd'hui en 2018, je dirige deux cabinets de coaching, un à Paris, un à Miami où je me suis installé. Et voilà quoi, je coach des personnes dans le dev perso, dans l'amour et pour les aider à se développer sur internet aussi en termes de business. Aujourd'hui, est-ce que tu veux parler de tes chiffres ? Comment as-tu fait un chiffre d'affaires ? Ouais, je pense que c'est important. Aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires sur le groupe qui est de 3 millions de revenus, 3 millions de chiffre d'affaires. Et donc entre les deux cabinets, Paris et Miami, j'ai aussi une activité du coup de coach. C'est-à-dire que je coache des coachs pour les aider à se développer, à pouvoir avoir un business qui leur plaît et avoir une visibilité sur internet. Donc on fait 3 millions de chiffre d'affaires. J'ai plus de 20 millions de visiteurs par an. J'ai la première chaîne YouTube sur le coaching également. Donc là, on a à 340 000 abonnés. J'ai également une nouvelle chaîne aux US. J'ai une équipe. On est 15 collaborateurs qui travaillent avec moi. Donc ouais, ça commence à faire partie de rien en 2007. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a un beau parcours. Et en plus, à un moment donné, tu es passé, tu es habité à un ratissement ou quoi, c'est ça ? Alors moi, j'ai grandi à Viry-Châtillon. Je t'enverrai les photos si tu veux parce qu'on mette la photo de ma chambre. Ce n'était pas du tout inspirant. Et aujourd'hui, voilà, du coup à Miami, c'est un autre environnement. Donc je ne suis parti de rien. Je viens d'un milieu qui est plutôt pauvre. J'ai eu deux parents qui se sont vraiment dévoués pour leurs enfants. Donc ils se sont sacrifiés pur et dur. Donc c'est assez facile. Parce que quand je me suis lancé, je me suis toujours dit, moi, je vais gagner. Au début, c'est 1 500. Et puis après, c'est 5 000 euros. Et puis après, je dirais, j'arrêterai. Et en fait, en réalité, on ne s'arrête jamais. On crée de l'impact. Donc voilà, je dirais que quand même, je suis assez fier parce qu'on a impacté des millions de personnes. J'ai 50 millions de vues sur YouTube. Donc je mets de la passion. Et surtout, je mets aussi de l'expertise dans ce que je fais. Et voilà, je pense qu'il y a encore des gros rêves pour les 10 prochaines années en tout cas. Donc encore un exemple. Vous voyez que les gars, on peut partir de zéro. Et là, Alex, c'est vraiment un exemple de hof. Il est super inspirant. Aujourd'hui, il vient à Miami. Il a commencé à tout simplement près de chez moi. C'est le Jérôme d'Aivri. Et est-ce que tu pourrais donner 3 conseils à des gens qui voudraient se lancer dans le business ? Non, je ne vais pas dire ça. Quels ont été les éléments qui t'ont permis de pouvoir créer ce business-là en fait ? Quel facteur tu as eu besoin ? Quelle qualité tu as dû avoir ? Je pense que le premier facteur, le premier besoin, la qualité comme tu viens de le dire, c'est de vraiment aimer ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'à la base, c'est vrai que je l'ai fait. Je me suis dit tiens, je vais pouvoir en faire un business. Mais je suis parti quand même d'une certaine passion parce que sinon, on ne tient pas. Je pense qu'il y a tellement d'efforts à réaliser, tellement d'impact à transmettre et en même temps de challenge à surpasser que finalement, si on n'est pas passionné, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est le premier conseil. Vraiment choisissez quelque chose. Vous savez, vous pouvez créer un impact avec une vision. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours autorisé à devenir… Je me disais, je vais devenir le Tony Robbins de l'amour. Je peux partir, voyager dans le monde, faire des conférences, impacter des millions de personnes. Donc ça, ça a été, je dirais, aimer ce qu'on fait et avoir une vision à long terme. Le deuxième facteur, ça a été de trouver ce qu'on appelle l'océan bleu. C'est-à-dire en fait, où est-ce que je vais être numéro un et où il y a peu de concurrence pour pouvoir me faire connaître. Et pour moi, ça a été vraiment de beaucoup utiliser le blogging à l'époque et la vidéo. En fait, j'ai beaucoup axé mon développement sur le contenu gratuit mais qui derrière a amené une vente de petits produits ou de produits de formation plus chers ou même de coaching personnalisé. Donc en fait, j'ai créé une sorte de trafic régulier que je ne paye pas. Aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est quand même plus de 20 millions de personnes sur le site chaque année. Avec la chaîne YouTube, c'est pareil, on touche des millions de personnes. Et c'est ce qui me permet d'avoir un développement qui est hyper rapide. En même temps, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de tunnel de vente puisque j'utilise aussi toutes les techniques de marketing. Simplement, en réalité, je pense qu'on est capable aujourd'hui de se développer lorsqu'on trouve son essai en bleu. C'est-à-dire où est-ce que vous avez vos forces ? Qu'est-ce que vous pouvez faire rapidement que la concurrence ne pourra pas faire ? Et là, derrière, vous allez exploser. Et le troisième conseil, c'est je pense de bien s'entourer. Alors moi, j'ai beaucoup de chance dans mon équipe. Il y a des personnes qui me connaissent depuis des années. C'est vraiment des bons amis. J'ai rencontré des bons professionnels. Je participe à des masterminds. Là aussi, j'ai pu te rencontrer, toi, Joe. Voilà, on est entouré vraiment d'entrepreneurs. Et je pense que c'est important. Si vous restez seul dans votre coin ou si vous avez des mauvais conseillers, c'est un peu comme on voit les joueurs de foot qui ont fait une carrière exceptionnelle mais qui sont ruinés à la fin de leur carrière parce qu'ils ont eu des mauvais conseillers. Votre entourage, c'est super important. Donc, entourez-vous de personnes qui soient motivées, personnes qui peuvent vous booster parce que c'est ce qui m'a permis de devenir, je pense, l'entrepreneur et la personne que je suis aujourd'hui. Ok, en tout cas, merci pour ces conseils. Voir grand, être bien entouré. Voir grand, être bien entouré et aller là où les autres ne sont pas. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de formations sur Internet où on vous dit faites ci, faites ça et du coup, tout le monde fait la même chose. Non, personnaliser les conseils, ça marche. Ça a marché pour moi, ça a marché pour toi dans des domaines qui sont complètement différents. Donc, pour moi, c'est l'amour. Pour moi, ça a été également le côté un petit peu business, le côté mentoring de coach. Pour toi, le saxo, je pense que tu en parles un petit peu. Saxo, fitness aussi. Il ne faut pas être modeste, mon Dieu. Fitness, oui, fitness aussi. Donc, voilà, ça marche dans tous les domaines. En fait, ce qui compte, c'est que vous puissiez mettre votre petite patte personnelle. Et là, je vous garantis les amis, si vous suivez les conseils d'experts qui sont passés par là, qui ont galéré comme vous, vous allez avoir des résultats. En tout cas, merci Alex pour ces conseils. Ça me fait beaucoup plaisir. Merci à toi. Merci d'être venu sur la chaîne et d'avoir partagé autant de valeur avec vous les gars. Donc, vous voyez, ce n'est pas compliqué. Il vient d'un million modeste comme moi et d'arriver maintenant à faire le premier chiffre d'affaires. On n'est pas là à vendre du rêve. Si jamais tu le taffes, tu vas y arriver, tu vas réussir. Il faut rester déterminé, verser les rêves. Ok les gars ? Donc, n'hésite pas à me mettre en commentaire toi ce que tu vois, qu'est-ce que tu es objectif, est-ce que tu vois grand ? Tu veux dire un truc aussi ? Oui, non, mais n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et abonnez-vous aux chaînes, consommer le contenu. C'est hyper important. Regardez les vidéos. Et dans les commentaires, il faut rêver les mecs. Si vous ne rêvez pas, la société va vous détruire vos envies. C'est un peu ça en fait. Il ne faut pas écouter ce qu'on vous dit, juste rêvez et battez-vous pour vos rêves. Si vous vous basez sur les gens qui sont autour de vous, vous êtes foutus. Exactement. Je mettrai le lien de ta chaîne juste en dessous. Ouais, cool. Et puis les gars, on reste déterminés, on ne lâche rien, ok ? Sous-titrage Société Radio-Canada